hello 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 bonjour à tous bonjour à toutes ça y est c'est la reprise c'est la reprise pour moi cette année 2022 va être juste incroyable j'avais vraiment envie de me connecter avec vous aujourd'hui ça fait trois semaines je pense que que je ne l'ai plus fait n'hésitez pas à me laisser vos messages évidemment que vous soyez sur instagram ou sur facebook j'ai cette fin d'année vraiment fait le bilan professionnel privé et à vraiment plein de choses qui sont évidemment sorties je vous vais vous parler à la fin du live des nouveautés pour cette année je vais vous parler aussi de mes valeurs les valeurs de mon entreprise mais aussi mes propres valeurs j'ai envie aussi de vous parler de ma position par rapport à notre crise sanitaire qui à mon avis plus une crise quand on dit d'être humain bon ça se transforme en tous les cas en une autre crise j'ai vraiment cette impression n'hésitez pas à me laisser des commentaires à me laisser des petits pouces à me laisser des petits j'aime je vais mettre ce live à mon avis demain sur la chaîne youtube et comme ça vous pourrez partager mes infos bienvenue à vous qui êtes en train d'arriver que vous soyez sur instagram ou sur youtube je suis ravie vraiment de vous retrouver en cette nouvelle année 2022 j'ai d'abord envie de vous souhaiter évidemment le meilleur mais pas que la vie n'est pas que du meilleur la vie c'est la vie le but c'est qu'elle soit vivante et qu'elle soit vibrante et qu'elle soit surtout vécu avec le plus de justesse possible plus d'alignement possible merveilleuse année à vous année magique que je vous souhaite avec surtout beaucoup de fluidité et beaucoup aussi d'abondance c'est mes voeux mes voeux pour vous cette année une année magique pleine de fluidité abondante ou pleine d'abondance de fluidité mettez ça comme vous voulez de toute façon les mots restent des mots c'est le stade du mental le stade de la pensée connectez vous aussi à votre coeur connectez vous aussi à vos ressentis corporels connectez vous aussi à vos propres émotions ressentez qu'est ce qui est juste pour moi qu'est ce qui ne l'est pas ça va me permettre d'introduire une envie de vous parler de ma position par rapport à ce virus j'ai regardé hier une méditation une rencontre en fait de Thierry Janssen qui est un médecin et ça m'a donné envie de m'inspirer de lui pour le live d'aujourd'hui j'ai ça fait deux ans donc nous sommes dans cette dans ce changement de vie et j'ai jamais vraiment parlé en live de ce virus et de ma position par rapport à ça ma position enfin il n'y a pas de position bonne ou mauvaise surtout c'est surtout ce qui est juste pour vous ce qui vous fait vibrer ce qui est important pour vous de d'essayer de vous connecter plutôt à ce qui est juste pour vous plutôt que ce qu'on entend à l'extérieur et c'est ce que Thierry Janssen disait hier vous l'avez sur la page la rencontre qu'il a créé vous l'avez sur la sur la page coralie thomas et la finbouf vous l'avez aussi sur ce groupe et vous l'avez aussi sur le groupe privé l'accompagnement finbouffe et il disait parfois le matin je me réveille et j'ai l'impression que je ne sais plus ce qui se passe je ne sais plus ce qu'il en est est-ce que les études que j'ai faites tous les livres que j'ai lus ont encore une importance là maintenant est-ce que ça sert encore à quelque chose ou pas il nous disait ça il disait aussi de ne pas oublier pas tellement c'est confus qu'il y a toutes ces il ya un peu tout et rien en fait dans dans les informations du moment et il nous il nous parlait du virus qui nous disait qu'il y a deux ans mais il nous a un peu relié en fait c'était notre ennemi numéro un ça nous a ça nous a relié on s'est retrouvé en confinement on a mis des masques on a dit oui finalement pour des tests pcr ou autres on a respecté les distances on a désinfecté nos mains bref vous savez bien tout ce qu'on a mis en place pour se protéger nous protéger là maintenant le virus est quand même de moins en moins dangereux il continue à se propager évidemment telle est la vocation d'un virus il n'y a rien d'étonnant à ça il y a eu beaucoup de virus les virus sont plus vieux que nous ils sont là depuis plus longtemps que les êtres humains donc il y en aura aussi encore et on vit avec vraiment beaucoup de virus et à un moment le virus bah il il se propage plus vite mais il est de moins en moins contaminant et c'est très très bien comme le dit Thierry je vais vraiment m'appuyer sur lui parce qu'il est médecin je suis diététicienne j'ai aussi une formation paramédicale mais c'est très bien pour l'immunité des gens sans nier évidemment le côté difficile qu'il y a eu par la mort de beaucoup de personnes mais la mort est est là pourquoi toujours vouloir fuir la mort elle est là c'est la seule chose dont on est su c'est qu'un jour on va mourir oui très 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 clairement donc il n'y a pas de fuite de la mort à avoir mais plus on va parler de cette peur plus on va parler de cette mort moins ça va vibrer dans nos vies nous sommes là maintenant en vie stop stop à ce qui nous diminue cette vivance cette vibrance stop à tout ça stop au jugement stop aux interprétations il n'y a pas de bien ni mal c'est à chacun de choisir ce qui va être juste pour moi va être complètement injuste pour l'autre qui habite juste en face de chez moi ça n'a pas de sens tout ça c'est terminé faites vraiment ce qui est juste pour vous sans influence de l'extérieur il nous parlait aussi Thierry de cet ennemi numéro un qui nous reliait et qui prend de moins en moins qui est de moins en moins dangereux mais le truc c'est qu'il y a un autre ennemi qui est en train d'arriver et là on arrive évidemment à l'autre ennemi qui est le non vacciné je ne sais pas pourquoi on cherche toujours comme ça à diviser les gens diviser pour me régner il y en a qui disent ça encore une fois je ne suis pas complotiste là je vous partage uniquement ce qui ce que j'entends ce qui est juste pour moi et encore de la discrimination alors qu'on nous dit que c'était un choix mais est qu'on a vraiment le choix je trouve qu'il y a une atteinte à un moment à notre propre liberté alors les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner c'est peut-être parce qu'elles ont peur c'est parce qu'elle ne voit pas l'utilité là maintenant alors parce que la personne est en bonne santé parce que la personne a un bon système immunitaire pourquoi vouloir toujours tout le monde faire rentrer dans la même case c'est pas possible on est tous tous différents reprenons notre souveraineté la souveraineté notre notre couronne le coronavirus il est vraiment lié justement à cette cette fameuse couronne pourquoi enfin il ya des personnes handicapées il y en a qui ne sont pas il ya des blondes il ya des brunes il ya des femmes il ya des hommes il ya des jeunes et des plus vieux il ya le soleil il ya la lune il ya le blanc il ya le noir il ya toujours ces deux ces deux polarités il y aura toujours ça on a besoin des deux pour vraiment créer créer l'équilibre voilà un peu le résumé de ce que j'ai entendu sur la rencontre d'hier avec Thierry Janssen que je vous invite vraiment à rejoindre je n'y a pas que lui qui m'a dit ça j'ai rencontré des médecins homéopathes j'ai rencontré d'autres médecins qui pensent aussi la même chose alors n'oublions pas aussi tout ce qu'on nous a fait faire il ya quelques années on se serait dit je vais devoir faire un test de m'enfoncer une petite jette au fond du nez pour pouvoir sortir ou aller boire un verre ou à l'eau restante ce serait jamais dit qu'on allait faire ça mais si on l'a fait ne l'oublions pas on se serait jamais dit non plus qu'on allait devoir mettre un masque pour aller faire nos courses mais si on l'a fait on le fait encore ne l'oublions pas et j'ai perdu le fil je sais pas pourquoi je sais plus pourquoi je disais ça on peut pas oublier d'où on vient je ne sais plus très bien c'est tout à fait confus toute façon pour l'instant mais avec tout ça qu'est ce que je décide de créer qu'est ce que je décide de créer et si on a peur du virus oui et oui c'est par rapport aux masques les masques ça n'a aucun sens si on se les prête l'un l'autre si on les met au fond du sac si on les met dans notre poche si on se mouche limite avec ça n'a pas de sens le masque qui a du sens et le ffp 2 ou 3 c'est une de mes valeurs la la justesse la réalité là maintenant je vous dis chacun a ses ses propres notions de réalité chacun a ses blessures chacun a ses peurs mais moi j'ai un peu plus peur plutôt des personnes qui essaient de nous diviser plutôt que peur d'un virus qui a toujours qui a toujours été là et c'est tout à fait normal d'avoir de la peur nous sommes des êtres humains la congruence est une de mes valeurs l'authenticité la simplicité la vérité la justesse l'évolution la conscience la joie le fun le positif l'audace et la détermination je veux maintenant encore plus appeler les personnes qui vivent avec ces valeurs là pour travailler avec moi dans l'accompagnement fine bouche parce que si on a peur du virus mais augmentons notre système immunitaire prenons des compléments vitamines mangeons de façon équilibrée bougeons respirons qu'est-ce qu'il y a plus simple que ça pour effectivement pouvoir avoir un super bon système immunitaire je vais faire une prise de sang je suis super bien immunisé contre ce fameux virus et j'ai une prise de sang impeccable au niveau cholestérol triglycérides au niveau sucre au niveau thyroïde donc c'est la preuve quand même que ça fonctionne je voudrais vous dire aussi que quand la communication est juste quand vous êtes aligné relié à vous même ce qui doit arriver arrivera si tous les jours vous mettez des actions en place pour arriver à votre focus à votre objectif vous y arriverez vous savez bien que j'avais envie que j'ai envie de vivre dans une maison en bois saine écologique avec une magnifique vue avec juste quelques pas à faire pour arriver dans la nature et bien je marche maintenant dans cette maison je vais je vais y vivre cette année ça fait 16 ans que je suis diététicienne coralie thomas bonjour pour ceux qui ne connaissent pas diététicienne mais aussi joueuse alimentaire j'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments le tout sans privation ni privation ni frustration pardon ça fait 16 ans que je fais ça je veux que mon entreprise évolue se développe l'année passée j'ai doublé plus que doublé mon chiffre d'affaires par rapport à l'année d'avant pourquoi pas parce que c'est simple parce que j'ai de la chance stop avec ça stop parce que je suis connecté au coeur parce que je mets ma passion au service de la vie et que tous les jours je mets des actions qui sont juste en place pour arriver à tout ça connectez vous à ce qui est juste pour vous recherchez le enlever les couches de glu de peur de blessure de jugement de négativité créons notre nouveau monde comment est-ce que je peux créer quelque chose de plus positif le plus juste pour moi connectez vous à vous et qu'est ce que je peux faire mais on met des petites graines en place tous les jours pour y arriver j'avais aussi envie d'accoucher en maison de naissance ça s'est aussi passé maintenant tout le monde n'a pas cette occasion là évidemment mais nous sommes faites aussi pour mettre des enfants au monde les enfants sont faits pour naître je pense à tout ça parce que ce sont des objectifs de vie qui ont été atteints le livre de recettes je ne l'ai pas là mais j'avais envie d'écrire un livre de recettes mais sans action le livre de recettes il ne va pas mettre c'est tout simplement ça qu'est ce qui me fait vibrer qu'est ce qui est juste pour moi ça n'a pas de sens pour moi ce qui se passe au niveau des prises de décisions de certains gouvernements et je n'ai pas lu regarder tout je ne prends pas la tête avec ça j'ai pas envie de me mettre de l'énergie là dedans mais je trouve ça triste il y a une tristesse comme ça par rapport à ce qui est mis en place je ne peux plus aller manger tranquillement au resto si j'en ai envie ou je dois faire un test c'est plus très fluide quand on sort de chez soi on a encore envie de sortir évidemment je l'ai fait ce week-end c'était vraiment très chouette on a pris le train etc il y a encore plein de choses aussi vacciné ou non mais on ne peut pas durer comme ça toujours être sous la peur sous le manque sous limite l'esclavagisme enfin voilà il n'y a pas de c'est fini tout ça c'est moi je prie pour un monde de bienveillance un monde d'amour un monde de joie un monde de justesse sans vouloir que la vie soit une vie de bisounours ça n'a rien à voir c'est arriver à surfer sur la vie mais surtout qu'on arrive à rester à laisser cette vie vivante en fait de la laisser vivante donc nous sommes en vie dans les nouveautés pour clôturer mon live il dure 15 minutes tous les lundis à 12h30 les nouveautés j'ai envie de créer je vais créer cette année du groupe que ce soit en présentiel ou en ligne j'ai testé l'énergie du groupe l'année passée en présentiel ou en ligne et une question enjante une autre question une réponse il ya toutes des synergies on est des êtres de lien on peut pas se séparer des êtres humains on peut pas se diviser c'est important de se relier se relier à ce qui est juste pour nous encore une fois donc il y aura du groupe cette année les live toujours lundi midi et demi je les maintiens je vais vous faire plus vite des choses que vous allez ressentir dans votre corps tous les objectifs sont ici les ateliers cuisine il est complet celui du 17 janvier au luxembourg une fois par mois atelier cuisine pour justement apprendre à manger de façon équilibrée avec des bons aliments pour renforcer votre santé renforcer votre système immunitaire les interviews là je vais contacter comme j'ai fait l'année passée encore des experts des experts qui vont nous donner des clés pour arriver justement à un alignement il ya une vie beaucoup plus beaucoup plus fluide beaucoup plus juste avec le positif et le négatif ça c'est autre chose qu'est ce que je vais vous apporter d'autre le livre de recettes numéro 2 merci encore à ceux qui ont participé à la campagne crowdfunding qui a explosé encore une preuve que quand on est déterminé inarrêtable que ça vibre en soi quoi qu'il arrive à l'extérieur on y arrive y croire confiance estime de soi tout ça aussi on travaille dans l'accompagnement et je pense que ce sera déjà très bien je vois qu'il y a d'autres choses mais ça c'est plus les actions à mettre en place pour arriver à ce que je vais vous proposer les accompagnements facebook évidemment continue il ne cesse d'évoluer au niveau du contenu en fonction de ce que vous dites en fonction de ce que vous partagez je vais vous partager encore plus de témoignages de résultats suite à l'accompagnement je trouve que c'est important on recherche ça on recherche ça pour l'instant des choses positives pour rééquilibrer un petit peu notre monde voilà chère femme émotionnelle et gourmande chère homme parce qu'il y a aussi des hommes mais il y a plus de femmes donc je m'adresse directement aux femmes si vous entendez le message que je vous donne laissez moi un petit message est ce que vous pensez la même chose ou pas du tout et je me suis dit aussi pourquoi j'en parle pas en fait de mon avis par rapport à ce virus à cette crise on a un peu peur du jugement de ce qu'on va dire mais si jamais on m'entend le gouvernement il va me capturer pas vraiment on peut partir dans des délires mais non c'est juste pour moi de le dire et cette année j'avais envie d'être un peu plus claire par rapport à ça et j'ai encore perdu plus il semble que ça mais voilà trouver chercher ce qui va vous faire du bien ce qui va vous apporter du bien ah oui c'est ça que j'allais dire donc de toute façon que je dise ça ou autre chose il y aura toujours des gens qui vont me critiquer il y aura toujours des gens qui vont dire ouais c'est génial et je m'en fous en fait c'est tout à fait nouveau ça aussi pour moi il y a vraiment un truc au niveau du jugement peur de l'autre peur du non peur du jugement tout simplement et en fait que je fasse n'importe quoi il y aura toujours je serai toujours jugé parce que je ne peux pas plaire à tout le monde et c'est la même chose pour vous donc que je dise n'importe quoi il y aura toujours des gens qui seront ok des gens qui ne le seront pas et voilà et surtout si vous ne sentez pas que c'est juste ça vibre en vous ce que je vous dis clôturons notre relation ça n'a plus de sens c'est du sens que je recherche cette année du sens de la connexion des gens qui se rapprochent de cette vivance et je vais travailler aussi cette année ma sécurité intérieure grâce à l'ancrage de la montagne d'ailleurs vous me verrez on a vu en montagne cette année voilà merci celles qui regardent en replay laissez moi un petit hashtag replay invitez les gens sur le groupe si vous avez envie si vous sentez que ça vibre pour vous si vous êtes dans la même énergie je suis à la recherche vraiment de personnes que je sens et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette énergie là pour l'instant donc merci merci et que vous soyez vacciné ou non c'est un choix c'est un choix je prends ça parce que c'est d'actualité fouiller les ennemis les personnes qui essaient de nous diviser aller vers des personnes bienveillantes et pleines d'amour ouvrir votre coeur à très très vite